bonjour bienvenue sur scooter et meca boîte aujourd'hui on va commencer le dt j'ai reçu déjà quelques pièces là on va je vais changer la pompe à huile parce que j'ai la pompe à huile qui fuyait donc on va monter cette pompe là et après dans quelques jours plus tard parce que je vais faire ça en plusieurs jours on va s'occuper de la pompe à eau car j'ai un petit connard qui s'amuse à me péter ma pompe à eau et du neemann voilà donc on se reprend après donc là on va monter la pompe donc vous respectez bien le la cette pièce là faut qu'elle tombe pile poil en face de la pièce qui est sur le moteur au préalable vous changez le joint torique qui a sur la pompe à huile moi j'en ai pas donc je la montre comme ça pour le moment donc là maintenant on va rebrancher la durite d'arrivée d'huile la durite d'huile retour voilà pour là on va faire une pré purge donc vous prenez un tournuis cruciforme vous enlevez la vis vous attendez que ça coule vous n'hésitez pas à mettre la moto droite même en accoucher et vous refermez la vis alors les garagistes nous disent juste de faire ça pour purger la pompe moi je préfère être trop trop prévoyant que pas assez ce que je vais faire c'est que quand la moto alors a le neemann de changer que j'aurai la pompe à eau parce que là je ne peux pas la mettre en route parce que je n'ai pas le neemann et je n'ai pas de pompe à eau surtout je mettrai la moto en route je redéviserai la pompe la vis parce que vu que la pompe va tourner dans le coup ça va être beaucoup mieux pour faire la purge je redébrancherai la durite d'huile du retour je réinjecterai de l'huile dedans parce que là comme on peut voir elle est vide il n'y a rien dedans et une fois que la purge sera faite j'actionnerai le loquet à fond pendant une minute avec le moteur allumé de façon à bien faire arrêter l'huile dans la durite là on va brancher le câble du débit variable voilà on remet le chapiot donc voilà là je viens de purger la pompe j'ai remis le câble de débit variable j'ai nettoyé normalement on est au nettoyant frein mais moi j'en ai pas donc j'ai mis du brut ça va être parfumé comme ça donc là on va remettre le carter de la pompe à huile carter de protection forcément il s'est mal mis c'est parti plus plus C'est parti ! Donc voilà Donc ça va être tout pour là tout de suite Parce que comme je vous ai dit Il faut encore que je remonte la carter de pompe à eau Le problème c'est que je n'ai pas les joints Le carter de pompe à eau a été cassé par Par mon voisin Enfin je pense que c'est mon voisin J'en ai un autre Sauf que je suis en train de le faire La préparation de débit d'eau dessus Parce que comme je vous avais dit Lors d'une précédente vidéo J'avais modifié le débit J'avais repercé Le raccord qu'elle a Je l'ai percé à 13 Et j'avais percé celui de la pompe à eau à 13 Le souci qui se passe C'est que je n'ai pas de forêt de 13 actuellement Donc je ne peux pas le terminer Pour le moment il est percé qu'à 12,5 Donc j'attends d'avoir un forêt 13 pour le finir Puis d'avoir surtout les joints Pour monter le corps de pompe à eau Avec la cale Donc pareil il y aura aussi le montage du Neyman Donc là voilà Ça sera tout pour tout de suite On se reverra dans quelques jours Pour la suite des travaux Yo ! Salut les gars On ouvre là Pas plusieurs jours après finalement Mais le même jour J'essaie de me cadrer Parce que je tiens la caméra à bout de bras Alors Que je vous explique La pompe à huile Que j'ai montée sur le DT La pompe à huile Mock X De compte fait je vous la déconseille Cette pompe à huile là Car je viens d'avoir un problème Donc la vidéo a été tournée Cette partie de vidéo est tournée le même jour que l'autre Tout simplement parce que j'ai voulu purger la pompe Donc j'ai voulu mettre le moteur en route Même sans la pompe Je voulais le faire même sans la pompe à eau Et puis au final Impossible d'actionner le kick J'avais le kick qui était bloqué Pour info je fais 120 kg Et je suis monté debout sur le kick Le kick je ne l'ai jamais baissé Même en essayant de la pousser en 6ème Dans le coup vu qu'on m'avait cassé le carter de pompe à eau Je me dis bon bah On a dû me péter les pignons de pompe à huile ou de pompe à eau Qui sont dans le carter d'embrayage Je vide l'huile de boîte J'enlève le carter d'embrayage Et surprise c'était pas cassé Mais le moteur tournait toujours pas Donc qu'est-ce que je fais ? Bah j'enlève la bougie Vu que j'ai un 70 dessus pour voir Si ça débloque Et dès que j'ai fait tourner le moteur J'ai eu un geyser d'huile qui est sorti par la bougie Et en fait ce qui s'est passé c'est que la pompe à huile Bah elle a un très très gros défaut de fabrication Elle reste en fait activée Elle reste activée Et en fait le problème qui se passe C'est que j'ai rempli le moteur d'huile en fait Le bas moteur, le cylindre et l'échappement Et maintenant Je sais pourquoi j'ai de l'huile par terre Je vais vous montrer ça Je vais couper le micro parce que j'en ai qui foutent le bandel dehors Donc dans le coup comme je vous disais Ça fuit l'huile Donc j'ai de l'huile sur le carton J'ai de l'huile en dessous du carton Donc je sais pas si on va bien voir J'ai un caméscope qui fait pas la lampe torche Donc voilà Donc comme je vous disais Bon bah la bécane elle a fuit Donc c'est une pompe à huile que je déconseille La MokX standard part de chez MaxiScoot Ce qui s'est passé c'est que ça m'a rempli en fait le bas moteur Tout simplement La pompe à huile est défectueuse Elle reste emplanchée Quand j'ai procédé au montage tout à l'heure Je me suis Comme je vous ai dit Il n'y avait pas d'huile dans la durite Qui emmène au carburateur Vu que le moteur n'était pas en route Et là tout à l'heure quand j'ai voulu la mettre en route En fait j'ai voulu purger ma pompe Même s'il n'y avait pas la pompe à huile et la pompe à hausse C'était pas méchant Il ne fait pas très chaud dehors Donc ça n'aurait pas chauffé Ça n'aurait pas duré trois pompes de toute façon Et j'ai impossible d'actionner le kick J'ai mis mes 120 kg dessus Sans déconner j'ai pas réussi à descendre le kick en bas Dans le coup j'ai démonté J'ai vidé le carter d'embrayage J'ai enlevé le carter d'embrayage J'ai regardé parce que je pensais que c'était les pignons de pompe à eau Ou de pompe à huile qui étaient cassés Et non c'était pas ça Et puis dans le coup J'enlève la bougie Je tourne le tambour d'embrayage Et je vois un putain de geyser d'huile Mais un truc impressionnant Et quand j'ai enlevé le carburateur Il était rempli d'huile aussi Quand j'enlevais l'éclapé c'était rempli d'huile Quand j'enlevais le pot c'était idem C'était rempli d'huile Donc voilà un peu dégoûté Ça me casse les couilles Franchement j'en ai marre moi des pièces comme ça Les gens s'ils ne savent pas fabriquer de pièces Qui se mettent à faire des nouilles Ça sera tout quand même mieux Ou à faire du riz encore en la gueule Donc moi si j'ai un conseil à vous donner Si vous voulez remplacer votre pompe à huile sur votre moteur AM6 Je vous conseille c'est d'acheter la pompe à huile d'origine Donc moi d'origine sur mon DT c'est la Mikuni Donc c'est la Mikuni N21 Alors excusez moi ça tremble un peu Parce que j'ai pas le trépied là actuellement Et on va dire que je suis un peu fatigué en ce moment Donc j'ai la bloblotte J'arrive même plus à me cadrer Comme ça ça devrait être bon Et puis bah dans le coup Donc soit vous mettez une Mikuni N21 Soit vous mettez la Delortho Même si de moi perso je vous conseille la Delortho Parce que c'est une pompe à huile Vous ne serez jamais emmerdé Et en général elle tient à vie ces pompes à huile là Sauf qu'elle coûte très cher Elle vaut je crois pas loin de 200 euros Après si vous voulez pas vous faire chier Vous enlevez la pompe à huile Vous mettez un obturateur puis vous roulez au mélange Moi c'est juste que je fais de la route Donc je peux pas me faire chier Je peux pas me permettre de rouler au mélange Ça va être trop galère à chaque fois A faire le plein sur la route Surtout que j'en ai déjà une qui roule au mélange Donc le bison d'huile il va vite y passer Et puis bah Ou sinon la Piccoli Alors la Piccoli je peux pas trop vous en parler Parce que je la connais pas C'est ce qui était monté sur les AM6 A partir de 2008 je crois Jusqu'à 2011 Donc je la connais pas du tout Donc voilà Donc je vous mettrai le lien Et la référence en description si j'y pense Vous sachez que c'est la pompe à huile Type Micuni Après 2006 ou après 2015 Je sais plus Qui est en vente sur Maxisco De toute façon vous pouvez pas vous tromper Parce qu'ils en ont pas 36 des pompes à huile AM6 Ils en ont qu'une C'est une pompe à huile qui est aux alentours Entre Entre 60 et 70 euros Je sais plus le prix exact Mais j'essaierai de vous mettre le lien Et la référence de la pompe en description Voilà Donc pompe à huile à éviter A part si vous voulez remplir votre moteur d'huile Sachez que moi cette connerie là Ça m'a coûté quand même Quasiment un litre d'huile Cette merde là C'est sympa Donc dégoûté Donc bah c'est tout pour cette vidéo J'avais dit que la vidéo s'arrêterait pas là Qu'il y aurait le remontage de la pompe à eau Mais là ça va faire trop long de vidéo Donc ça va s'arrêter là Vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Meca Boite Vous pouvez vous abonner Likez et partagez la vidéo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz